La Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, la CMMTQ, sont fiers de vous offrir cette présentation audiovisuelle qui traite des principaux changements apportés par l'entrée en vigueur de la nouvelle édition du chapitre 3, Plomberie, du Code de construction du Québec, basée sur l'édition 2015 du Code national de la plomberie du Canada avec les modifications du Québec. Pour joindre le plus grand nombre possible d'intervenants, la RBQ et la CMMTQ offrent des sessions d'information à l'intention des entrepreneurs, des constructeurs propriétaires, des plombiers, des concepteurs et des réseaux d'enseignement. Il est important de préciser que cette présentation audiovisuelle ne traite pas de tous les changements, mais qu'elle s'attarde uniquement aux modifications susceptibles d'influencer grandement les travaux de construction d'une installation de plomberie. De plus, elle offre un rappel de certains articles du Code qui sont moins bien compris. Enfin, elle fait état des exigences en plomberie incluses dans le nouveau règlement sur l'adaptabilité des logements et dans celui sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Il n'en demeure pas moins que toutes les modifications mineures qui ne sont pas présentées dans ce document doivent également être appliquées. Rappelons à cet effet que les dernières modifications du Code national sont indiquées par un trait mince dans la marge, tandis que les modifications applicables au Québec sont marquées par un trait large, dans le but d'attirer l'attention des lecteurs et leur signaler qu'une modification a eu lieu à cet endroit. En outre, dans cette présentation, tout article modifié par le Québec est indiqué par une fleur de lisse. Cette présentation se veut donc un outil d'accompagnement du cahier explicatif sur les principaux changements au Code. De plus, rappelons que cette présentation n'est pas une session de formation sur le Code, mais simplement un outil traitant des changements d'exigence entre la version 2010, en vigueur depuis le mois d'avril 2014, et la version 2015, entrée en vigueur depuis le 27 mars 2021. En ce qui concerne la mise en vigueur de la nouvelle édition, une période de transition de six mois est prévue. Durant cette période, il sera possible d'entreprendre des travaux sur une installation de plomberie, selon l'édition 2010 au 2015 du chapitre 3, Plomberie, du Code de construction. Par contre, il est interdit d'exécuter des travaux en utilisant les deux éditions sur une même installation, pendant la période de transition. Nouveaux articles en plomberie. Voici les nouveaux articles qui ont été intégrés au chapitre 3, Plomberie, du Code de construction. Voici les nouvelles normes introduites. 1312 Tableau. De nouvelles normes relatives à des produits de plomberie ont été introduites dans le Code, et celui-ci exige la certification à ces normes. Le tableau 1312 établit la liste complète des normes référées dans le Code. La certification des produits assure que ceux-ci respectent des critères de durabilité, de fonctionnement, d'intégrité, de performance et de sécurité. 2232 La norme ULC S656 pour les séparateurs huile-eau 2261 La norme ASME A112.6.1M pour les supports muraux de WC à usage public 2261 La norme ASME A112.6.2M pour les supports muraux de WC avec réservoir dissimulé 2262 La norme CSA B70.1M pour les regards de visite et bassins collecteurs 2279 La norme ASSE 1061 pour les raccords poussoirs à connexion rapide 2210.10 La norme CSA B125.12 pour les brises vides pour les WC à réservoirs 2210.10 La norme ULC 1201 pour les clapets anti-retour gonflables à capteur 2210.24 La norme NSF 61 pour les réservoirs d'expansion 2210.25 La norme CSA B55.2 pour les récupérateurs de chaleur 2222 La norme CSA B45.16 pour les dispositifs de bidet pour WC ou intégrés à un siège de WC Ceci complète notre revue des nouvelles normes référées au code 2232 paragraphe 4 séparateur Les paramètres de dimensionnement et d'emplacement d'un séparateur de graisse sont dictés dans la norme CSA B481.3. Cette norme assurera une uniformité d'application Dimensionnement d'un séparateur de graisse La méthode pour dimensionner adéquatement un séparateur de graisse prend en considération la capacité des appareils sanitaires et celles des autres équipements, hôtes auto-nettoyantes, lave-vaisselle, qui s'y déchargent. Dans cette norme, il existe une autre méthode de calcul pour le débit de pointe en fonction de la taille de la tuyauterie, mais cette méthode ne sera pas abordée dans le présent document. Voici un exemple de dimensionnement d'un séparateur de graisse à partir du volume total d'eau usée pouvant se décharger vers le séparateur. Pour cet exemple, nous utilisons une installation à deux éviers. Un évier à trois compartiments avec un volume de 0,064 m3 par compartiment, donc de 0,192 m3 au total. En ce qui concerne l'évier à un seul compartiment, nous supposons un volume de 0,085 m3. En multipliant les m3 par mille, on obtient des litres. Par conséquent, l'évier à trois compartiments a un volume de 192 litres et celui à un compartiment a un volume de 85 litres. Pour déterminer le dimensionnement du séparateur, nous considérons qu'un évier n'est jamais rempli à ras-bord et qu'un certain volume de l'évier sera occupé par les ustensiles et équipements de cuisine à nettoyer. Donc, 75 % du volume réel de l'évier doit être considéré au fin du calcul. Dans ces conditions, pour l'évier à trois compartiments de 192 litres, le volume ajusté à 75 % donne 144 litres, tandis que pour l'autre de 85 litres, le volume ajusté à 75 % donne 63 litres. Par conséquent, le volume total des deux éviers à utiliser pour le dimensionnement est de 207 litres. De plus, il faut considérer que le temps d'écoulement est généralement d'une ou deux minutes. En l'absence de spécification, un temps d'écoulement d'une minute doit être utilisé pour effectuer les calculs. Si l'on considère le temps d'écoulement d'une minute, le débit de pointe est de 207 litres par minute. Parce que la plus grande partie des manufacturiers nord-américains utilisent des chartes de dimensionnement en système impérial, il faut transformer les litres par minute en gallons US par minute. Pour les appareils sanitaires et équipements suivants, le débit doit être déterminé comme suit. Pour les lave-vaisselles, il faut consulter la documentation du manufacturier pour déterminer le débit de pointe des eaux rejetées. Pour connaître les méthodes de raccordement, voir la fiche des bonnes pratiques PL9, accessible sur le site Web de la RBQ et sur celui de la CMMTQ. Pour les hôtes aspirantes auto-nettoyantes, on doit établir le débit de pointe des eaux rejetées pendant le cycle de lavage automatique à l'aide de la documentation du fabricant. Pour les avaloirs de sol et les éviers de service installés au sol, on doit utiliser le débit déversé par le robinet ou l'appareil qui s'y déverse. Référez-vous aux spécifications du manufacturier pour déterminer le débit. 2232, paragraphe 6, séparateur huile-eau. L'ajout de ce paragraphe vise à encadrer les séparateurs huile-eau préfabriqués destinés à recueillir ce mélange et à le séparer. Ces séparateurs doivent être conformes à la norme ULC S656, normes sur les séparateurs huile-eau. Cette norme visait les gros séparateurs huile-eau dans les stations de remplissage des camions-citernes. Elle a été modifiée en vue de couvrir les plus petites installations de plomberie, telles que les garages d'entretien mécanique. 2255, paragraphe 1, tuyaux de polyéthylène réticulés. Dans l'édition précédente, l'article permettait uniquement l'installation de la tuyauterie et des raccords en PEX. L'article modifié permet maintenant qu'un manufacturier de tuyauterie de PEX puisse permettre l'utilisation de raccords certifiés en cuivre compatibles avec sa tuyauterie. 22514, paragraphe 1, tuyaux et raccords en polyéthylène, de meilleure résistance à la température. Ce type de tuyauterie et ses raccords étaient utilisés pour le chauffage hydronique. Ils sont maintenant permis dans un réseau d'alimentation en eau potable pour le réseau d'eau chaude et le réseau d'eau froide. De 22610 à 22615 et 2328, acier inoxydable. Dans la nouvelle édition, les exigences concernant la tuyauterie et ses différents raccords en acier inoxydable sont beaucoup plus détaillés. Différents articles précisent divers éléments tubes, tuyaux, joints et raccords en acier inoxydable. Les articles suivants précisent les normes applicables. L'article 22610 concerne la tuyauterie et les nuances, type 304, 304L, 316 ou 316L. L'article 22611 concerne les raccords bout-à-bout, buttons. L'article 22612 concerne les raccords abrides, flanged. L'article 22613 concerne les raccords filetés, screwed. L'article 22614 concerne les tubes. Dans ces articles, on parle de tuyaux et de tubes. Il faut se rappeler que pour sélectionner des tuyaux, on utilise généralement le diamètre nominal, DN, ou NPS en anglais, et une série, alors que pour les tubes, on utilise le diamètre extérieur avec une épaisseur de paroi. Le diamètre nominal ne représente pas le diamètre extérieur, mais une approximation. Par conséquent, les tubes et les tuyaux ne sont pas interchangeables. Le tableau 22615 précise où peuvent être installés les tubes et les tuyaux d'acier inoxydable. Les tuyaux peuvent être utilisés dans les réseaux d'évacuation et d'alimentation en eau potable, hors terre et sous terre, tandis que les tubes ne peuvent être utilisés que dans les réseaux d'eau potable. L'article 2328 exige que les joints soudés en acier inoxydable soient conformes à la norme ASME B31.9 Building Sources Piping. Il exige aussi que les raccords de tuyaux soudés bout à bout soient au moins aussi épais que la paroi du tuyau utilisé. En ce qui concerne la norme ASME B31.9, elle présente différents moyens de souder la tuyauterie. À défaut de suivre les procédures établies dans cette norme, l'intégrité des soudures pourra être compromise à plus ou moins court terme. De la corrosion, des fissures et autres défauts pourraient apparaître rapidement, comme le démontre cette photo au rayon X d'une tuyauterie dont la soudure a mal été exécutée. Pour réaliser une soudure durable sur la tuyauterie d'acier inoxydable, il est fortement recommandé de suivre une formation sur ces procédures. À cette fin, veuillez communiquer avec le service de la formation de la CMMTQ. 2216. Raccord d'alimentation et évacuation. Des nouvelles normes sur les robinets et accessoires de robinetterie ont été développées à partir des exigences contenues dans les normes CSA B125.1 et CSA B125.3. Voici la liste de ces nouvelles normes. La norme CSA B125.5 vise les raccords flexibles avec coupure automatique de grand débit. La norme CSA B125.6 vise les raccords flexibles. La nouvelle norme CSA B125.4 inclut toutes soupapes d'arrêt activées manuellement installées dans le réseau de plomberie et ayant un diamètre de 4 pouces et moins. La norme CSA B125.7 vise les robinets de chasse. La norme CSA B125.7 vise les limiteurs de température automatique. Ces dispositifs peuvent être installés uniquement pour des baignoires sans pommes de douche ni douchettes. Les soupapes motorisées doivent être conformes à la norme CSA B125.3. Les dimensions couvertes par la norme vont jusqu'à un pouce inclusivement. Prendre note que la norme CSA B125.14 est présentement en révision et devrait aussi inclure les soupapes motorisées. Certaines des normes que nous venons de mentionner comportent des exigences de sans-plomb pour toutes les soupapes et accessoires dont l'eau pourrait servir à la consommation et à la préparation de la nourriture. Par exemple, la robinetterie d'un lavabo, d'un évier ou autres robinetteries d'appareils sanitaires de préparation de nourriture. Leurs raccords flexibles, Speedways et leurs soupapes. Les fontaines, leur raccords flexibles, Speedways et leurs soupapes. La soupape d'arrêt à l'entrée d'eau d'un bâtiment. La soupape d'arrêt à l'entrée d'un logement. La soupape d'arrêt du chauffe-eau. La soupape d'arrêt d'une colonne montante. Tout autre soupape dont l'eau qui y circule peut servir à la consommation et à la préparation de la nourriture. 2-2-10-6 Raccord d'alimentation et d'évacuation, paragraphe 2 Voyons les débits d'eau permis par appareil. Pour un lavabo privé, le débit maximal permis est de 5,7 litres par minute et pour un lavabo public, il est de 1,9 litres par minute. Le débit maximal permis pour les pommes de douche est maintenant abaissé à 7,6 litres par minute. Notons que ces exigences de consommation d'eau ne s'appliquent pas aux lavabos des établissements de soins ni aux douches oculaires ou de décontamination. 2-2-10-6 Raccord d'alimentation et d'évacuation, paragraphe 3 Pour les douches de groupe, il est important de s'assurer que le mélangeur automatique puisse fournir un débit égal ou inférieur à celui d'une pomme de douche, qui est maintenant limité à 7,6 litres par minute. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement et ne pas protéger l'utilisateur contre les brûlures. 2-2-10-6 Raccord d'alimentation et d'évacuation, paragraphe 4 et 5 Les douches de groupe alimentées par un mélangeur automatique, par exemple dans un aréna ou un centre d'entraînement, doivent comporter un dispositif de coupure automatique de l'eau lorsque la pomme de douche n'est pas utilisée, pour éviter le gaspillage de l'eau. Pour les mêmes raisons, les lavabos des toilettes publiques doivent être munis d'un dispositif pouvant arrêter automatiquement le débit d'eau lorsque le lavabo n'est pas utilisé. 2-4-3-7 Fausse de retenue Dans cet article, quatre paragraphes ont été modifiés. Le diamètre minimal d'une fosse de retenue circulaire passe de 600 mm à 560 mm. Ce changement s'harmonise avec les dimensions des fosses offertes sur le marché. 2-4-3-7 Fausse de retenue L'extrémité inférieure du T sanitaire passe de 200 mm à 150 mm du fond de la fosse. Pour une fosse recevant un tuyau de drainage ou drain français, cette distance est revue à 75 mm. Les nouvelles hauteurs minimales donnent une plus grande flexibilité d'installation. 2-4-3-7 Fausse de retenue La modification de ce paragraphe a pour objet le retrait de l'épaisseur minimale du couvercle d'une fosse. Elle vise plutôt à s'assurer que le couvercle puisse supporter les charges selon l'endroit où est située la fosse. 2-4-3-7 Fausse de retenue Ce paragraphe intègre maintenant la référence de l'article 2-5-1-1, paragraphe 3, alinéa C, sur la dénivellation du tuyau de vidange d'un avaloir de sol. Le tuyau de vidange d'une fosse de retenue servant d'avaloir de sol n'a pas de restriction de dénivellation. 2-4-6-4 Refoulement La modification du paragraphe 3 précise que c'est le niveau de débordement de la rue adjacente et non pas le niveau de la rue adjacente qui doit être le point de référence de risque de refoulement. Dans l'ancien article, le niveau de la rue adjacente pouvait être arbitraire dans le cas d'une rue avec une forte pente. Le niveau de débordement sera établi par le trou d'homme de la rue adjacente aux appareils sanitaires à protéger. Pour les installations individuelles d'assainissement, communément appelées « fosse sceptique », le couvercle de la fosse est le point de référence du niveau de risque de refoulement. On rappelle que lorsqu'un système de relevage est utilisé pour les appareils sanitaires d'un sous-sol vers une fosse sceptique, la pompe du système de relevage doit comporter un clapet anti-retour. De ce fait, tous les appareils sanitaires du sous-sol sont donc protégés par ce clapet. Paragraphe 6 L'ajout de ce paragraphe vise à ne pas exiger un clapet anti-retour sur un appareil sanitaire déjà protégé par un clapet normalement ouvert, installé sur un collecteur principal d'une maison unifamiliale. Par contre, dans un réseau combiné, installer un clapet normalement ouvert sur un collecteur n'est pas recommandé. Par exemple, une fois que ce clapet est fermé, la charge pluviale d'une descente d'escalier pourrait surcharger le réseau et déborder par un avaloir de sol. 2-4-7-1-11 Réseau d'évacuation En plus du regard de nettoyage à l'entrée du bâtiment, un collecteur principal, pluvial et sanitaire, doit comporter un regard de nettoyage additionnel lorsqu'un changement cumulatif de direction sur le plan horizontal est supérieur à 135 degrés. Le regard de nettoyage au pied d'une colonne de chute située dans ce changement cumulatif peut servir de regard requis par cet article. Le regard de nettoyage doit toujours être accessible. 2-6-1-6, paragraphe 3, dispositif de chasse Dans un logement ou dans une résidence unifamiliale, un WC devra consommer un maximum de 4,8 litres d'eau par chasse simple. Pour une toilette à double chasse, un maximum de 6 litres d'eau est permis par grosse chasse et un maximum de 4,1 litres par petite chasse. Dans un établissement industriel, commercial ou institutionnel et dans une habitation autre qu'un logement, soit un hôtel ou un motel, seules les toilettes à chasse simple sont permises et celles-ci consommeront au maximum 4,8 litres d'eau par chasse. En ce qui concerne les urinoirs, la consommation d'eau maximale par chasse est de 1,9 litres. Dans un bâtiment ou une salle de toilette serait située très loin des autres appareils sanitaires ou qui seraient très peu utilisés, les solides à évacuer pourraient ne pas rejoindre facilement le reste du réseau d'évacuation. L'eau d'évacuation des autres appareils sanitaires aide à déplacer les solides d'une toilette. Dans ces conditions, il est possible d'installer une toilette consommant 6 litres par chasse. Sauf lorsqu'ils sont installés dans des bâtiments qui ne sont pas destinés à être occupés à longueur d'année, les urinoirs de type réservoir à chasse doivent être munis d'un dispositif permettant d'empêcher les cycles de chasse lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les bâtiments non occupés à l'année sont, par exemple, un établissement scolaire, un établissement saisonnier ou tout autre bâtiment non occupé pendant plusieurs semaines. Au paragraphe 2, on traite des dispositifs qui récupèrent la chaleur de l'eau d'évacuation d'un ou de plusieurs appareils sanitaires, habituellement les douches, pour préchauffer l'eau qui servira à alimenter le chauffe-eau. Il ne faut pas utiliser cette eau préchauffée pour alimenter le côté froid d'un appareil, comme une douche, car cette eau pourrait se retrouver dans la plage de prolifération des bactéries, dont la légionnelle. Le fait de passer par un chauffe-eau à 60 degrés Celsius assure la stérilisation de l'eau avant sa redistribution. Des douchettes utilisées comme bidet ou lave-couche, dont le raccordement est prévu sur le tuyau d'alimentation d'une toilette, sont récemment apparues sur le marché. Il faut prévoir d'installer un dispositif anti-refoulement si celui-ci n'est pas déjà intégré à l'équipement. Il s'agit alors d'un raccordement croisé et celui-ci doit être protégé pour prévenir la contamination de l'eau potable. Rappelons que ce type de douchette doit être certifié selon la norme CSA B125.1. Article retiré Dans sa volonté d'harmoniser la réglementation au Canada, l'industrie de la plomberie incite les provinces à adopter le Code national de la plomberie du Canada avec le moins de modifications possibles. Voilà pourquoi certains articles, qui étaient des modifications spécifiques au Québec, ont été retirés. 2-2-3-1 Ce paragraphe est retiré. Dans le Code, lorsque la garde d'eau doit être plus profonde, sa hauteur sera spécifiée dans l'article visé. 2-2-6-3 et 2-2-5-2 Tuyaux en amiantes ciment et raccords en fonte pour tuyaux en amiantes ciment Les deux normes CSA B127.1 et CSA B127.2 pour la tuyauterie et les raccords en amiantes ciment sont retirés. La vente et l'utilisation de l'amiante sont interdites au Canada depuis 2018. Ces deux normes sont retirées aux fins d'harmonisation avec les exigences du fédéral. Une nouvelle norme CSA B127.3 a été élaborée en vue de prévoir une tuyauterie en fibro-ciment aux performances similaires. Cette norme sera intégrée dans la prochaine édition du Code national de la plomberie du Canada. 2-4-2-1, paragraphe 1 Réseau sanitaire d'évacuation Les avaloirs de sol d'une promenade de piscine pouvaient être difficiles à raccorder indirectement au réseau de plomberie. Les dispositifs de vidange, les trop-pleins et les avaloirs de sol d'une piscine ou d'une pataugeoire doivent être raccordés directement au réseau d'évacuation. 2-4-2-1, paragraphe 2 et 4 Réseau sanitaire d'évacuation Les exigences de raccordement à 600 mm plus haut ou plus bas que la déviation d'allure horizontale de toute colonne de chute ne sont plus requises. Il est également permis d'avoir un raccordement à 600 mm au-dessus d'un pied de colonne de chute. Cette zone constitue quand même un endroit où il peut y avoir de la turbulence. Y raccorder un tuyau d'évacuation pourrait compromettre le bon écoulement. Par contre, les restrictions de hauteur de raccordement dans la zone de mousse au paragraphe 6 et 7 de cet article continuent de s'appliquer. 2-5-8-4, colonne de ventilation primaire et secondaire La mention « Être le plus éloigné possible du branchement d'égout » est retirée. La colonne de ventilation primaire de 3 pouces de diamètre minimale, communément appelée colonne principale, ne doit plus obligatoirement être la plus éloignée possible du branchement d'égout. Bien que ce ne soit plus une exigence, cette disposition demeure une règle de l'art, éprouvée pour assurer une bonne ventilation de l'ensemble du réseau d'évacuation. 2-6-1-1, conception Les exigences du paragraphe 4 sur le fonctionnement intermittent d'une boucle de recirculation d'eau chaude ont été retirées. Une boucle de recirculation d'eau chaude ne devrait pas fonctionner de façon intermittente ou être arrêtée. Une pompe en arrêt pendant une certaine période génère une stagnation de l'eau et une baisse de sa température, augmentant ainsi le développement des bactéries, entre autres la légionnelle. On rappelle que l'eau d'une boucle de recirculation doit être maintenue à au moins 55 degrés Celsius. Rappel de certains articles en plomberie Voici certains articles qui n'ont pas été modifiés, mais qui exigent un rappel étant donné qu'ils ne sont pas bien compris par certains intervenants en plomberie. 2-2-10-7, contrôle de la température de l'eau Rappelons d'abord les exigences concernant les dispositifs de contrôle de la température de l'eau pour les douches et les baignoires. Voici un résumé de cet article. Le type de dispositif de contrôle de la température de l'eau sera différent selon son usage. L'alimentation d'une pomme de douche ou d'une douchette Elle doit être protégée par un dispositif de contrôle de la température intégrée au robinet, soit un robinet à pression autorégularisée, un robinet thermostatique ou un robinet thermostatique et pression autorégularisée combinée. Ces robinets comportent une protection contre les chocs thermiques pour prévenir la chute d'un utilisateur surpris par un brusque changement de température. Ces dispositifs empêchent aussi l'eau de devenir trop chaude, évitant ainsi les risques de brûlure. Dans une résidence privée pour aînés, RPA, seul un robinet thermostatique ou un robinet thermostatique et pression autorégularisée combinée sont permis et doivent être réglés à au plus 43 degrés Celsius. Ces robinets doivent être conformes à la norme CSA B125.1. L'alimentation d'une baignoire sans douchette ni pomme de douche Elle doit être protégée par un mélangeur thermostatique ou un limiteur de température automatique. Ces dispositifs ne sont pas munis d'une protection contre les chocs thermiques, car une variation temporaire de la température de sortie de l'eau n'aura que peu de conséquences vu la contenance d'eau d'une baignoire. Le mélangeur thermostatique doit être conforme à la norme CSA B125.3. Le limiteur de température automatique doit être conforme à la norme CSA B125.70. L'alimentation d'une douche de groupe Elle doit être protégée par un mélangeur automatique qui exerce un contrôle central sur tous les points de puisage. L'utilisateur ne peut donc qu'actionner un bouton d'alimentation en eau de la pomme de douche. Ce mélangeur comporte une protection contre les chocs thermiques. Le mélangeur thermostatique doit être conforme à la norme CSA B125.3. Dans un établissement de soins ou une résidence privée pour aînés, la température de l'eau pour une baignoire ou une douche doit être à au plus 43 degrés Celsius. Pour tous les autres types de bâtiments, la température de l'eau pour une baignoire ou une douche doit être à au plus 49 degrés Celsius. 2, 4, 6, 4, refoulements L'article exige la présence d'une protection contre les refoulements lorsqu'un ou des appareils sanitaires sont situés sous le niveau de débordement de la rue adjacente. Le cas échéant, l'installation d'un clapet antiretour est obligatoire. Il est interdit d'installer un clapet antiretour ou un robinet-vanne sur un collecteur principal car celui-ci empêche la libre circulation d'air. Par contre, selon le paragraphe 2, il est possible d'installer sur un collecteur principal un clapet antiretour si deux conditions sont respectées. Que le clapet antiretour soit de type normalement ouvert et que le collecteur principal ne desserve qu'un seul logement. Il est possible d'utiliser un clapet de type Squeezine pour un avaloir de sol. Le chapitre 3, plomberie, n'interdit pas l'utilisation de ce dispositif. Par contre, il est possible que certaines municipalités n'acceptent pas l'installation d'un clapet de ce type. 2, 4, 10, 4, paragraphe 4, toit et surface revêtu Ce paragraphe, intégré au Code en avril 2014, nécessite certaines précisions. Dès que le mur en surélévation dépasse 150 mm de hauteur par rapport à la hauteur de l'avaloir de toit, il faut prévoir des trop-pleins, avaloir de toit d'urgence, ou des d'allos, gargouilles. Et cela, peu importe le type d'avaloir de toit, régulier ou à débit contrôlé. Ces trop-pleins et d'allos doivent pouvoir évacuer jusqu'à 200 % de l'intensité de la précipitation de 15 minutes. L'objectif de ce paragraphe est de limiter l'accumulation d'eau sur le toit à plus de 150 mm de haut lors d'épisodes de pluie forte. Les exigences de l'article 2, 4, 10, 4, paragraphe 4 ne s'appliquent pas au projet de réfection ni de modification d'une toiture existante. Le remplacement d'une membrane d'étanchéité de l'isolant ou d'un avaloir de toit ne constitue pas des travaux assujettis à cet article. S'il n'y a pas de mur en surélévation ou s'il y a un mur en surélévation d'une hauteur inférieure à 150 mm par rapport à l'avaloir de toit, l'article 2, 4, 10, 4, paragraphe 4 ne s'applique pas. Un trop-plein peut être raccordé à la même descente pluviale que celle de l'avaloir de toit régulier, dans la mesure où cette descente est conçue pour évacuer 200 % de l'intensité de la précipitation de 15 minutes. Il peut également être raccordé à une descente pluviale indépendante se déversant à l'extérieur du bâtiment, sans passer par le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Cette descente pluviale doit aussi être conçue pour évacuer 200 % de l'intensité de la précipitation de 15 minutes. 2, 5, 9, 2, paragraphe 1, clapet d'admission d'air. Des précisions ont été ajoutées. Au paragraphe C, on précise que l'utilisation d'un clapet d'admission d'air est permise durant les travaux d'une maison individuelle ou d'un duplex. Pendant des rénovations, laisser un tuyau de ventilation ouvert dans un bâtiment peut laisser pénétrer des gaz d'égout dans le bâtiment. Au paragraphe D, on ajoute la mention « dans un bâtiment existant » dans le but de mieux encadrer l'utilisation d'un clapet d'admission d'air. Dans un nouveau bâtiment, il n'est jamais difficile de prévoir le passage d'un tuyau de ventilation conforme. La RBQ vous rappelle qu'un évier en presqu'île n'est pas considéré comme étant en îlot. L'utilisation d'un clapet d'admission d'air n'est pas permise pour ce type de configuration. Par contre, pour ce type d'installation en presqu'île, la RBQ accepte un bras de siphon d'un diamètre de 2 pouces avec un siphon à garde d'eau profonde. Le coup de bélier cause une surpression dans la tuyauterie lors de la fermeture rapide d'un robinet d'arrêt et peut occasionner des dommages sur le réseau de distribution d'eau. Ce dernier doit donc être protégé à l'aide d'antibéliers mécaniques préfabriqués. Il n'est cependant pas requis d'avoir un antibélier par appareil ou d'installer des antibéliers à chaque robinet d'arrêt ou sur chaque section de tuyauterie. Il est possible de raccorder plusieurs appareils à un même antibélier mécanique à condition que celui-ci soit dimensionné et positionné en conséquence selon les exigences du manufacturier. Il est nécessaire de mentionner que le choix d'un antibélier dépend des facteurs d'alimentation. Ces facteurs diffèrent selon l'usage du bâtiment, privé, résidentiel ou public, commercial, industriel, institutionnel. Ainsi, l'usage aura un impact sur le calibre de l'antibélier. Les exigences d'installation des antibéliers sont définies dans la norme PDIWH 201 Water Hammer Arrestors et elles sont expliquées dans la fiche Bonne pratique PL41, accessible sur le site Web de la RBQ et celui de la CMMTQ. Dans un réseau de plomberie, lorsque la température de l'eau augmente, son volume augmente aussi. Ce phénomène s'appelle la dilatation thermique. Cette situation devient problématique lorsqu'il y a présence d'un clapet de retenue, d'un dispositif antirefoulement ou d'un réducteur de pression à l'entrée du bâtiment. Dans ce cas, le réseau étant fermé, l'expansion du volume d'eau entraînerait une forte augmentation de la pression interne. Pour contrer ce phénomène, un réservoir d'expansion ou une soupape de détente doit être installé et ajusté à une pression moindre que la soupape de sûreté du chauffe-eau. De plus, certains manufacturiers de chauffe-eau exigent la protection contre la dilatation thermique à l'entrée de tout leur chauffe-eau pour protéger leurs appareils. Article en lien avec la plomberie Adaptabilité des logements Depuis le 1er septembre 2020, les logements doivent être construits pour être adaptables aux besoins d'une personne handicapée. Voici comment est défini logement adaptable. Le logement offre une accessibilité à plus de pièces du logement, soit une salle de bain, une salle de séjour, une salle à manger, une cuisine, au moins une chambre et un balcon, le cas échéant. Il offre aussi une facilité d'adaptation des installations selon les besoins des occupants. La transformation d'un logement existant en un logement adaptable n'implique pas l'ouverture d'un mur ou d'un plancher, de façon à minimiser les travaux nécessaires. En matière de plomberie, les exigences relatives à l'adaptabilité d'un logement s'appliquent aux brides des WC, aux lavabos des salles de bain et aux éviers des cuisines. Article 3.8.5.5. Salle de bain La salle de bain doit être pourvue d'un WC, dont le centre de la bride de sol est placé à une distance d'au moins 1400 mm du centre du siphon du lavabo, ou à une distance d'au moins 1100 mm d'une paroi adjacente ou d'un équipement mesuré depuis le centre de la bride de sol. La salle de bain doit être pourvue d'un lavabo, dont le bas du siphon est situé à au moins 230 mm et à au plus 300 mm du plancher. De plus, il faut prévoir une installation adéquate de la plomberie pour permettre une adaptation future. La salle de bain doit être pourvue d'au moins une baignoire ou une douche, et, si la salle de bain comporte seulement une douche, celle-ci doit avoir une surface au sol d'au moins 900 mm par 900 mm. Article 3.8.5.7. Cuisine Pour qu'une personne se déplaçant en fauteuil roulant puisse avoir un accès frontal à l'évier de la cuisine, et pour qu'il soit possible d'ajuster la hauteur de l'évier à au plus 865 mm, la hauteur de dégagement entre le plancher et le bas du siphon doit être de 230 mm. En ce qui concerne les meubles en îlot ou presque-île, il faut orienter le siphon et le tuyau d'évacuation de façon que la personne handicapée puisse entrer ses jambes sous l'évier sans obstacle. Précision Dans cet article, on exige une distance fixe de 230 mm entre le bas du siphon de l'évier et le plancher, ce qui est très limitatif. La RBQ accepte donc que cette distance soit d'un minimum de 230 mm. Précution Il est important de considérer les points suivants. La hauteur de dégagement sous le siphon La profondeur de l'évier La hauteur maximale du comptoir à au plus 865 mm La pente minimale Et la dénivellation maximale du bras du siphon Tous ces points sont des exigences à considérer pour planifier la hauteur adéquate de l'installation du thé sanitaire de l'évier. Efficacité énergétique du bâtiment Le 27 juin 2020, le nouveau chapitre 1.1 Efficacité énergétique du bâtiment du Code de construction du Québec est entré en vigueur. Il prévoit une période transitoire de 18 mois, se terminant le 27 décembre 2021. Les exigences de ce chapitre s'appliquent aux nouvelles constructions et aux agrandissements De bâtiments de type commercial, institutionnels et industriels D'édifices d'habitation de plus de 3 étages ou de plus de 600 m² D'édifices d'habitation d'au plus 3 étages et d'au plus 600 m² abritant des logements et autres usages, par exemple un commerce Voici les articles du chapitre 1.1 liés à l'installation de plomberie Calorifugage 6-2-3-1, paragraphe 1 et 5 Tout tuyauterie d'eau chaude doit être calorifugée lorsqu'elle Fait partie d'une boucle de recirculation Est alimentée par un chauffe-eau à accumulation Est munie d'un fil chauffant Par contre, toute la tuyauterie d'un réseau d'eau chaude n'a pas à être calorifugée Si un piège à chaleur est installé à l'entrée et à la sortie d'un chauffe-eau à accumulation Le calorifugage de la tuyauterie est exigé Entre le chauffe-eau à accumulation et les deux pièges à chaleur Pour les deux pièges à chaleur Pour les premiers 2,4 mètres de la tuyauterie d'eau chaude en aval du piège à chaleur Les tuyaux calorifugés doivent être conformes au tableau 6-2-3-1 Ce tableau établit une épaisseur minimale d'isolant selon L'emplacement de la tuyauterie dans un espace climatisé ou non La conductivité du calorifuge à 38 degrés Celsius Le diamètre de la tuyauterie Le calorifuge doit être protégé contre les dommages mécaniques ou les intempéries Le paragraphe 4 de cet article fait référence à la norme applicable pour la conductivité du calorifuge Piège à chaleur 6-2-3-2 Un piège à chaleur est défini comme étant un dispositif ou un montage qui empêche la circulation de l'eau chaude par convection naturelle dans un réseau de distribution Le piège à chaleur minimise les déperditions en régime de veille La façon usuelle de fabriquer un piège à chaleur consiste à former un montage de tuyauterie en U La section descendante de la tuyauterie minimisera la convection de l'eau chaude en la maintenant dans le réservoir du chauffe-eau Si vous Strerez-vous c'est nul dit, à la clair사� InstitA姿 le 있으 Jese de s'op sûr Sous-titrage ST' 501 Jorsud Jorilibre 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 Jorili Jorilibre Sous-titrage FR ?